Je vous ai parlé plusieurs fois des avantages de ce fameux métier d'être hôtesse de l'air et steward, mais aujourd'hui je vais faire l'inverse, je vais vous expliquer un petit peu les 7 plus gros inconvénients que j'ai pu lister sur ce métier. Alors Léota et moi, on vous souhaite la bienvenue à bord. Ça faisait longtemps qu'elle était venue sur la caméra. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, et non, Léota ne vole pas dans mes avions, mais vous êtes les bienvenus et je voulais un petit peu vous accueillir. Je parle toutes les semaines de transport aérien, j'ai énormément de sujets qui ont été abordés sur ma chaîne, et il y a énormément de vidéos, donc je n'hésite pas surtout à jeter un coup d'œil sur la liste de lecture. Et puis également, si le transport aérien est un milieu qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vers le haut, et également activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours vanté ce métier, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, mais il y a aussi des inconvénients. Je fais un petit peu cette vidéo non seulement pour ceux d'entre vous qui aimeraient un jour éventuellement devenir hôtesse de l'air, steward, PNC, agent de bord, ça c'est la même chose, mais aussi un petit peu pour que les passagers comprennent un petit peu notre mode de vie, et les inconvénients qu'on a dans notre vie avec ce métier. Le premier point, ce sont les changements. Le transport aérien est un milieu qui est extrêmement flexible, il y a énormément de... c'est très très complexe, il y a énormément de roues qui sont imbriquées les unes aux autres, et régulièrement on doit changer de direction et on doit s'adapter. Et donc si vous êtes quelqu'un qui aime les choses routinières, les choses qui sont faites toujours de la même manière, et bien ça va être très très difficile pour vous, parce que peut-être qu'un jour on vous a dit, demain tu pars vers Miami, donc vous allez commencer à prévoir la crème solaire, et puis le maillot de bain, et puis à la dernière minute, juste avant de partir, on vous dit changement, en fait on t'a mis sur la voie qui part à Montréal, et c'est en février, donc là il va faire moins 40 degrés. Donc il faut être capable de s'adapter aux changements, ça peut arriver en tout temps, on vous change le type d'avion sur lequel vous deviez voler, on vous change énormément de choses, donc en quelques mots, soyez tout simplement flexible, et là tout se passera bien. Le deuxième point, ce sont les cycles de sommeil qui vont être perturbés. Alors, il y a le décalage horaire, mais en général on ne reste pas assez longtemps pour être décalé, donc à quelques destinations particulières, mais on reste très très peu, donc on se remet assez rapidement à notre arrivée à la maison du décalage qu'on aurait pu avoir. Par contre, ce qui est très difficile, ce sont les vols de nuit. Lorsque vous commencez votre journée à 11h le soir, le lundi pour aller, je ne sais pas, à Los Angeles, et puis vous rentrez à la maison, je ne sais pas, le mercredi, et le samedi vous repartez, mais dans ce cas-là vous allez à Singapour et vous partez à 6h le matin. Donc ce n'est pas comme si vous étiez toujours sur l'horaire de nuit, ça change tout le temps. Et c'est ça qui est assez difficile. Moi, je vais travailler la nuit, je vais faire des siestes pendant la journée, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce que mon cycle de sommeil va être complètement perturbé. Et donc si vous devenez membre d'équipage, vous allez commencer à faire une tradition qu'on a tous, ce sont de faire des siestes. Et donc vous allez faire des siestes très régulièrement, parce qu'on a vraiment besoin de récupérer. La troisième chose, c'est que, je vous ai dit, on n'est pas souvent à la maison, et donc si vous avez une vie de couple, si vous avez des enfants ou des parents à charge, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à gérer régulièrement, parce que vous allez être parti. Vous êtes parti pendant 3, 4, 5 jours, et donc vous les laissez derrière. Ou il y a un changement, vous deviez rentrer, je ne sais pas moi, lundi, et vous devez atterrir à midi, vous dites, bon ben je rentre à la maison, je ferai une petite sieste, j'irai chercher les enfants à l'école, et puis votre vol est retardé de 8h, et malheureusement vous ne pourrez plus aller chercher les enfants à l'école. Donc vous devez avoir des plans B pour plein de choses. Donc il faut être flexible, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut être capable d'avoir des plans B pour s'adapter à toutes les situations. Mais ce que je veux vraiment dire dans ce point-là, c'est que vous n'avez pas de problème d'être loin de la maison, loin de votre famille, loin de vos amis, loin des gens que vous aimez, pendant quelques jours. Ça peut marcher, j'ai une collègue qui a eu un bébé, et je pense qu'après 8 mois, elle est retournée voler, et elle n'a pas de problème à partir pendant 3 jours, parce qu'elle a du temps pour elle. Et c'est son mari dans ce cas-là qui va gérer toute la maison. Par contre, lorsqu'elle a la maison, elle est 100% dès qu'elle est reposée, elle s'occupe 100% des enfants, et elle leur donne toute l'attention, et là c'est son mari qui va être capable de sortir de temps en temps, voir des amis, ou va pouvoir faire ses hobbies. Donc, ils ont trouvé un très très bon équilibre, mais ça ne marche pas toujours dans tous les cas. Alors, il y a quand même des moyens de pallier un petit peu à ça. Si vous n'aimez pas partir trop longtemps, dans plusieurs compagnies, vous avez la possibilité d'échanger des vols. Alors, par exemple, si je devais partir 3 jours à Los Angeles, mais que je voulais être à la maison pendant ces 3 soirs-là, eh bien, j'ai la possibilité d'échanger avec un collègue qui aurait éventuellement 3 électrojournées, les uns à la suite des autres. Donc, lui, il va prendre mon Los Angeles, et moi, je vais faire ces 3 électrojournées, ce qui fait que je suis capable d'être à la maison, ou le matin, ou le soir, mais beaucoup plus souvent. Ça ne marche pas tous les coups, il faut trouver la bonne personne qui va faire l'échange, mais dans certains cas, ça peut fonctionner. Tiens, je suis arrivé. Les vacances scolaires, les jours fériés, toutes ces choses-là, vous oubliez complètement. Vous allez avoir, vous êtes à la merci de la compagnie aérienne, et donc, votre horaire va être ce qui vous est redonné. Vous avez la possibilité parfois de mettre des journées spécifiques que vous pouvez demander avant que l'horaire soit créé, mais on ne peut pas demander d'avoir un Noël de repos tous les ans, ça ne marchera pas. Les compagnies aériennes fonctionnent 365 jours par an, il y a des vols qui volent tous les jours, et donc, vous avez des membres d'équipage qui sont partis tous les jours. Donc, si vous commencez cette carrière-là, il faut être capable de manquer les anniversaires, de manquer votre propre anniversaire, vous pourrez faire éventuellement avec votre équipage à destination, et également de manquer des mariages et des choses comme ça de vos amis. Donc, ça fait partie du deal, il faut mettre ça dans la balance. Là, je pense beaucoup à certains de mes collègues qui adorent magasiner. Vous savez, lorsqu'on va à l'étranger, on est parfois tenté d'acheter des choses, c'est plus impulsif, on dit « ça sert bien de ramener ça à la maison », et lorsqu'on le ramène, on ne s'en sert jamais. L'exemple que j'utilise très souvent lorsque j'en parle, c'est la chemise hawaïenne. Lorsque vous allez à Hawaï, vous allez trouver des chemises avec des fleurs, des hibiscus, etc. Vous vous dites « ouais, c'est très très cool à Hawaï d'avoir ça, je vais l'acheter », et puis vous la ramenez à la maison et vous vous dites « quand est-ce que je vais porter cette chemise-là ? » Elle finit pour être la chemise que vous allez porter lorsque vous faites du bricolage à la maison. Donc, on est tenté d'acheter des choses à l'étranger qu'on n'a pas forcément besoin. Surtout si vous êtes quelqu'un qui aimait bien dépenser, passer du temps dans les centres d'achat et magasiner. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas, mais je sais que j'ai vu des collègues qui ramenaient tellement de trucs, je me disais « mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces choses-là ? » On ramène des cadeaux, on ramène des robots pour la cuisine, des ustensiles de cuisine qu'on ne se servira jamais. Par contre, on va acheter souvent des choses qui sont pratiques pour la maison, qui peuvent être moins chères à l'étranger. Je me souviens, j'étais plus jeune, mais dans les années 90, je me souviens qu'il y avait beaucoup de membres d'équipage qui, lorsqu'ils allaient aux États-Unis, ramenaient des fax et les ramenaient en Europe parce que ça coûtait encore très cher en Europe. Donc, il y avait tout un trafic de fax entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Bon, maintenant, évidemment, ça ne se fait plus, mais on va acheter d'autres choses qui peuvent être utiles pour la maison, qui vont être moins chères. Moi, personnellement, j'ai acheté un robot mixeur KitchenAid qui vaut à peu près 1000 dollars ici et je l'ai payé 200 dollars à Hawaï. Donc, bon, effectivement, j'ai fait une belle économie. Donc, dans certains cas, ça peut quand même être très, très bien. Mais si vous êtes quelqu'un de dépensier, faites attention à votre porte-monnaie. Le point suivant va à ce qu'on va appeler au Québec l'entre-genre. C'est une expression que vous ne connaissez pas toujours en France. C'est comment est-ce que vous êtes capable de vous adapter à toutes les personnes qui vont être autour de vous. Adapter votre langage, que ce soit gestuel, que ce soit verbal. Vous allez l'aider avec, en général, au moins 200 personnes chaque jour. Que ce soit sur des vols court-courrier ou moyen-courrier, vous allez avoir 200 passagers. Et vous allez faire ça plusieurs fois dans la journée. Ou vous faites un vol long-courrier, vous avez peut-être 300, 400 passagers à bord. Et vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui va être extrêmement nerveux, soit parce que c'est un passager nerveux, soit parce qu'il part en avion dans une destination où il va y avoir une opération chirurgicale. Ça peut être des grands-parents qui vont voir leurs petits-enfants pour la première fois. Il y a énormément d'histoires. Chacun passager à bord de l'avion à sa propre histoire. Il va falloir être capable de vous adapter. Est-ce que cette personne a envie de parler ? Si elle commence à parler, est-ce qu'elle ne va pas partir en sanglots ? Est-ce que cette personne ne veut pas interagir avec vous et donc va garder ses écouteurs et va vous ignorer ? Est-ce que c'est une personne de bonne humeur, de mauvaise humeur ? Vous avez énormément de personnes qui arrivent de chemins différents. Et il faut être très, très adaptable. Donc, c'est ça qu'on appelle avoir de l'entre-genre. Si vous n'aimez pas travailler avec le public, ce n'est pas un métier pour vous, malheureusement. Et puis, il faut savoir aussi que ces personnes-là, si elles ont le moindre problème pendant toute la partie du voyage, n'importe quelle partie du voyage, c'est à vous qu'elles vont se plaindre. Si elles ont un problème avec les douaniers, si elles ont un problème avec les services de sécurité à l'aéroport, même ça, on n'a rien à voir avec eux. C'est une compagnie complètement différente, mais c'est à vous qu'ils vont le dire et c'est à vous qu'ils vont faire la plainte. J'ai un jour, j'ai un passager qui s'est plaint, comme quoi l'aéroport de Perth, il devait malheureusement prendre un escalier pour accéder à l'avion. C'est comme ça que l'aéroport est conçu. Nous, on n'est pas architectes, on n'a pas fait le design de l'aéroport de Perth. Cette porte-là qui nous avait été attribuée par l'aéroport, c'était un embarquement avec un escalier à l'intérieur, mais il fallait descendre des marches. Ce monsieur-là n'était pas content. Je lui ai dit, malheureusement, je peux passer votre plainte si vous le souhaitez à l'aéroport, mais moi, je ne peux absolument rien faire par rapport à ça. Je ne choisis pas où est-ce que l'avion est garé. Donc, il faut être capable d'en prendre dans la figure, même si vous n'êtes pas du tout responsable, mais vous êtes le seul représentant, non seulement de votre compagnie aérienne, mais aussi de toutes les autres personnes avec lesquelles ils ont pu interagir depuis leur arrivée à l'aéroport. Que ce soit le loueur de voiture lorsqu'ils ont rendu la voiture de location, l'embarquement, l'enregistrement, les services de sécurité, éventuellement même les toilettes de l'aéroport qui peuvent être sales. J'ai déjà entendu des plaintes par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux y faire ? Et puis, le dernier point, c'est que vous allez être loin de vos amis et vos amis vont commencer à prendre un petit peu de distance. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment plus, mais c'est qu'ils commencent à avoir peur de vous appeler parce qu'ils ne savent pas si vous faites cette même sieste en plein milieu de l'après-midi. Ils ne savent pas si vous êtes à la maison ou si vous êtes à l'étranger parce que je vous déconseille de mettre votre horaire sur les réseaux sociaux parce que ça peut aider des gens de mauvaises intentions à faire des cambriolages ou à savoir quand vous êtes loin. Donc, évitez de faire ce genre de choses. Donc, vos amis vont commencer à avoir peur de vous appeler. Donc, c'est vous qui devez prendre les rênes et commencer à téléphoner à vos amis, leur envoyer des messages. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas forcément maintenant disponible les vendredis soirs et samedis soirs ou même le week-end parce que vous êtes peut-être parti ailleurs. Donc, il va falloir commencer à avoir vos amis plus en semaine plutôt que prendre un verre le soir, aller rejoindre pour prendre un café éventuellement sur leur heure de repas. Et puis, vous allez voir que beaucoup de vos amis vont devenir aussi des membres d'équipage parce qu'on est tous dans le même système et puis on a des jours de repos qui vont se trouver au milieu de la semaine. Donc, dans beaucoup de compagnies, vous pouvez voir l'horaire, l'emploi du temps de tous les autres membres d'équipage et puis vous vous dites, ah, j'ai été volé avec Sophie, peut-être qu'elle serait OK pour prendre un café. On voit beaucoup d'équipages qui se retrouvent en semaine pour aller manger ou prendre un café, etc. Donc, votre cercle d'amis va un petit peu se modifier mais c'est à vous de garder le contact très proche avec vos amis courants. Et voilà, c'est ce qui est fin à cette vidéo. Donc, je ne veux vraiment pas décourager personne d'appliquer mais c'est des petites choses que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous allez devenir hôtesse de l'air au Steward. Et puis, si vous êtes passager et que vous voyagez un beau jour de Noël, n'oubliez pas qu'on n'a pas forcément envie, nous, d'être dans l'avion avec vous le jour de Noël. On préférait peut-être avec la famille et des amis. Et donc, vous, vous avez choisi de voyager cette journée, on n'est pas nous. Alors, n'hésitez pas à avoir un beau sourire et nous souhaiter également ce jour et Noël. Ça sera toujours très apprécié. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, je suis également sur Instagram. A bientôt. Salut.